Qu'est-ce que c'est ces projets-là ? Premièrement, je vais commencer par le projet BioRefine, c'est un partenariat international qui est en fait financé par un programme européen de soutien qui est le programme Interfect 4B. Alors en fait, au centre de ces partenaires, on trouve le partenaire leader en fait qui est l'Université de Gans autour de laquelle s'articule tout un réseau d'autres universités, de laboratoires et d'institutions de recherche. Par exemple, on a l'Université de Leeds au Royaume-Uni, on a aussi l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, ainsi que l'Université de Weimar en Allemagne. On trouve aussi évidemment nous-mêmes l'Université de Liège, Jean-Blou, Agrobiothèque, ainsi que différentes institutions telles que des institutions néerlandaises, donc le VCM, le Vlaqua, Biogas Énergie, Vlaqua ou encore EDV Inovision. Et nous avons aussi des institutions françaises qui sont par exemple Enerbium et le Laboratoire de Recherche LDR. Alors en fait, le programme Interfait 4B, c'est un programme européen de soutien qui s'applique à toute la zone européenne du Nord-Ouest, à savoir l'Irlande, le Royaume-Uni, la France. On trouve également nous-mêmes la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, ainsi que la Suisse. Alors en fait, le projet Biorifane s'articule en cinq grands thèmes de recherche. Et nous, à Chamboua-Brogbiothèque, nous sommes plutôt concernés par les deux premiers thèmes, qui sont les deux premiers work packages, en fait, comme on les appelle. Alors le premier consiste à mettre en place une plateforme internationale d'échange de matières, mais également d'échange d'informations, de communications entre les différents pays membres, les différentes institutions. Le work package numéro 2, lui, consiste plutôt à mettre en pratique tout ce qui est trouvé au niveau théorique, et, disons, sélectionner les meilleures techniques de récupération d'éléments nutritifs. Alors quels sont ces éléments nutritifs ? C'est simplement l'azote, le phosphore, on s'intéresse également au potassium, et aussi à la problématique des métaux lourds et les mantras métalliques. Le troisième work package est plutôt pris en charge par l'Université de Gans, avec la sélection et la mise en place des meilleures techniques parmi celles que nous allons nous proposer, et un work package numéro 4, qui s'oriente plutôt par rapport à la mise en œuvre au niveau de ces installations pilotes. Et pour terminer, un cinquième work package, qui consiste plutôt à évaluer le cycle de vie des différentes voies de récupération des nutriments. Alors en ce qui nous concerne, Jean-Blois-Brogbiothèque Université de Liège, nous sommes en rapport avec différentes institutions, notamment Valplus, Tweed et Greenwick qui organisent cette conférence aujourd'hui, ainsi que d'autres centres tels que le CTP, VITO également, Valbium, Université de Weimar en Allemagne, la région Wallonne, ou encore l'AREPS. Alors dans quel contexte se place-t-on dans le cadre du projet Bayorifane ? Eh bien en fait, dans le contexte du recyclage des matières qui sont à recycler. Plus exactement, ce sont des digestats de méthanisation, des boulostations d'épuration et des déchets animaux, qui en fait sont valorisés actuellement selon des méthodes qui ne sont pas les meilleures. Bien évidemment, ces méthodes sont utilisées actuellement et présentent certains avantages, notamment par exemple l'épandage qui est nécessaire au niveau de l'agriculture. On trouve aussi le compostage, la méthanisation qui est en pleine expansion. Et en ce qui concerne les déchets animaux, c'est-à-dire le lisier et le fumier, on trouve aussi comme utilisation le compostage et l'épandage. Maintenant, ce qui nous préoccupe plutôt, c'est tout ce qui est incinéré, donc tout ce qui est brûlé, parce que dans le cadre de l'incinération, on va perdre des composés qui sont intéressants. Alors si on s'intéresse par exemple au goût de station d'épuration, qu'est-ce qu'on y trouve ? D'abord, on a une fraction liquide composant un majeur partie d'eau. On trouve aussi de la biomasse, des bactéries, donc les goûts activés comme on les appelle. Mais on trouve également différents éléments nutritifs, en quantité qui sont relativement présentes. Par exemple, le potassium et des autres minéraux, comme par exemple le magnésium. On trouve également de l'azote à l'état minéralisé. On trouve du phosphore et des éléments trace métalliques. Alors si on s'intéresse un peu à la production des goûts de station d'épuration en région Wallonne, on voit que la production a tendance à augmenter. Si on se place dans le cadre de l'année 2011, on avait une production d'environ 40 000 tonnes de matière sèche. Alors en ce qui concerne les filières de valorisation, c'est surtout l'incinération qui en ce moment est utilisée. On a aussi les nouvelles filières qui sont la biométhanisation, ainsi que l'agriculture, le compostage, etc. On a aussi les centres d'enfouissement techniques qui ont été utilisés pour se débarrasser en quelque sorte de ces matières un peu gênantes. Mais heureusement, cette tendance-là a cessé. Maintenant, si on s'intéresse à la composition type d'une goûte de station d'épuration, donnée par l'intercommunal IBW, on voit qu'on a une certaine quantité d'azote. Donc ici, on a azote total, c'est gros 5 à 4%, qui est quand même considérable. Alors évidemment, il faut résonner en termes de quantité produite et non pas de pourcentage. Si on considère une production totale de 40 000 tonnes de matière sèche sur une année, ça fait quand même quelques tonnes d'azote au final. Alors on peut faire la même observation en ce qui concerne le phosphore, ainsi que d'autres composés tels que le calcium et le magnésium. Alors si on prend le cas de la Moldavie, en fait, pourquoi prendre le cas de la Moldavie ? Parce que c'est un pays qui possède une superficie de l'ordre de celle de la Belgique, donc plus ou moins 30 000-35 000 km². Et on possède en fait, dans ce pays-là, une densité de population qui est apparentée à celle de la région Wallonne. Alors qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de ces bouts ? En fait, les bouts de stations d'épuration produites contiennent des quantités qui sont non négligeables de métaux lourds, comme par exemple le manganèse, le cuivre, le zinc, mais aussi des métaux tels que le modibdène, le cadmium, le cobalt ou encore le chrome, qui est très dangereux évidemment au niveau environnemental, sous sa forme hexavalente. On trouve également des autres nutriments, donc c'est évidemment l'azote, très peu de nitrate, ou en tout cas relativement peu par rapport à l'azote sous forme ammoniacale. On trouve également du phosphore et on trouve également du potassium. Alors ici, c'est simplement pour montrer un tour d'horizon de ce qui est fait en région Wallonne. La majorité des stations d'épuration se trouvent dans le nord de la région Wallonne et on n'en a relativement pas en province de Luxembourg, en termes d'équivalent habitant. Ici, c'est simplement une cartographie qui a été fournie par l'SPGE pour montrer les installations de déshydratation des bouts, en grande partie, c'est surtout en lit de séchage. Alors, en ce qui concerne les digestats de méthanisation, maintenant, on trouve toujours de l'eau, on trouve de la matière organique récalcitrante, comme par exemple la lignine, qui requiert normalement de l'oxygène pour être dégradée. Et les micro-organismes capables de dégrader la lignine sont surtout les mycètes et champignons. De nouveau, dans ces digestats de méthanisation, on trouve des éléments minéraux divers, tels qu'à nouveau l'azote, le phosphore et le potassium, ainsi que des éléments transmétaliques. Alors, ce qui touche plus particulièrement à la méthanisation, c'est la variabilité de la composition. Pourquoi ? Parce que dans un méthaniseur, on peut faire entrer énormément de matières premières différentes. Si on considère un exemple avec 53% des fuyants bovins élevés pour la viande, 19% des fuyants bovins provenant d'un élevage dans le but de produire du lait, on a aussi des tombes de gazon à raison de 7%, 5% de digestats précédents provenant d'une méthanisation antérieure, et 16% de déchets qui proviennent de fruits et légumes. Ici, c'est simplement un tableau informatif, et il faut savoir que ce tableau n'est évidemment pas applicable à tout type de digestats. Donc, c'est un petit peu la problématique qui est liée à ce déchet-là, c'est qu'il y a énormément de variabilité au niveau de la composition. À nouveau, on trouve l'azote, le phosphore, le potassium, et il faut savoir qu'on y trouve aussi des métaux lourds, parce qu'au sein de la méthanisation, il y a des processus biologiques qui nécessitent des métaux qui agissent en tant que cofacteurs. Autrement dit, la présence de métaux lourds est quelque part obligatoire, mais peut être plus embêtante par la suite quand on veut valoriser ces digestats de méthanisation, notamment dans le cadre de l'agriculture. Alors, pour terminer, les déchets animaux. On trouve toujours l'eau comme constituant principal, mais également de la biomasse, et à nouveau les constituants dont j'ai déjà parlé, de l'azote, du phosphore, du potassium, et des éléments trace métalliques. Alors, autre chose en ce qui concerne les déchets animaux, c'est qu'on a énormément de variabilité suivant le déchet duquel on parle. Donc, si on parle de lysier, les déchets qui sont plutôt liquides, les fumiers, donc des déchets qui sont plutôt solides, aussi des luthiers de volaille, on voit à nouveau qu'on a des concentrations notables en azote, phosphore, potassium. On trouve aussi du soufre, du magnésium et du calcium. Dernier point, si on concerne les métaux lourds, on en trouve aussi notamment dans les lysiers de bovins, de porcs et de volailles. Et à nouveau, selon la matière première à laquelle vous vous intéressez, vous aurez énormément de variabilité au niveau des concentrations. Alors, le but du projet BioRefine, en fait, c'est de combiner des opérations unitaires du génie chimique et biochimique de manière à récupérer ces différents nutriments. Nous sommes surtout axés sur la problématique de l'azote et du phosphore, un peu moins du potassium, et on essaye aussi de récupérer les éléments trace métalliques qui posent des problèmes environnementaux. Alors, évidemment, les opérations qui sont disponibles au niveau du génie chimique et biochimique, que vous les connaissez en grande partie, ce sont des opérations de mélange, des opérations de transformation, de transfert de matière, des transferts de masse. On trouve les techniques mangranaires, par exemple, on trouve les échanges d'ions, les extractions de solides liquides, etc. Et donc, au final, le but du projet BioRefine, c'est de partir de ces différents déchets, donc les digestifs de méthanisation, les loups de stations d'épuration et les déchets animaux, d'élaborer des procédés à l'échelle industrielle, après être passé évidemment par une échelle pilote, de manière à récupérer au final cet azote, ce phosphore, ce potassium et ces éléments trace. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre ? Très bien, d'abord, il faut savoir que les nutriments peuvent être récupérés soit par des méthodes chimiques, soit biologiques. Mais les méthodes biologiques montrent souvent un intérêt particulier parce qu'elles sont normalement moins chères. Et autre chose, c'est qu'on peut notamment utiliser, par exemple, des souches capables d'accumuler de l'azote et du phosphore. En fait, on va utiliser leur métabolisme à notre propre avantage. Par exemple, on peut utiliser des bactéries, des phosphatants, qui sont utilisés dans un traitement biologique tertiaire à la station d'épuration. On peut très bien essayer de jouer au niveau des stress métaboliques, de manière à les faire accumuler du phosphore et les faire relâcher le phosphore qui nous intéresse. Maintenant, on peut aussi utiliser ces souches pour accumuler des métaux lourds. Donc, c'est ce qu'on appelle la bioremédiation au bio-neaching, bio-lixiviation. On peut aussi penser à approcher le problème par une méthode métagénomique. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer dans un échantillon, par exemple, de beaucoup de stations d'épuration, ou encore de fumier ou de l'isier, l'ensemble des souches qui sont présentes. Donc, les micro-organismes qui possèdent tout un ADN qui leur est propre. Ici, on ne va pas isoler chaque micro-organisme séparément l'un de l'autre. On va s'intéresser à la totalité de l'échantillon, de manière à avoir une idée de ce qu'on pourrait faire avec ce consortium microbien. Et pour terminer, on pourrait aussi penser à un autre aspect, qui est la recherche de souches productrices, intéressante dans le cadre de la production du bio-éthanol de seconde génération, par exemple, avec la production de cellulases ou d'oxydanases, qu'on isolerait à partir de digesta, de fumier ou encore de l'isier. Alors, pour réaliser ces différentes tâches, il faut s'intéresser au métabolisme des différentes souches qui sont mises en jeu, à savoir le métabolisme de l'azote, le cycle du phosphore et aussi le cycle du potassium. En ce qui concerne le potassium, c'est un peu plus complexe et il peut exister soit sous forme soit dissoute, soit sous forme absorbée. Dans le cas du phosphore, il n'y a pas d'état gazeux, donc c'est un cycle un petit peu particulier. Et son accumulation est exploitée notamment dans les stations d'épuration. Et il montre la particularité de se retrouver souvent sous une forme plus courante, qui est la forme du phosphate. Et pour terminer, le cycle de l'azote, qui est utilisé notamment dans les stations d'épuration, avec le cycle de la nitrification suivi de la dénitrification, qu'on pourrait très bien exploiter dans le cadre du projet Bio-Refine. Voilà donc un petit résumé, simplement pour dire qu'on va combiner toutes les approches du génie des procédés, qui s'appliquent aussi bien à la chimie qu'à la biochimie, de manière à, au final, récupérer les différents nutriments, azote, phosphore, potassium et les éléments traces métalliques qui posent des problèmes. Alors maintenant, je vais passer de manière assez rapide au projet Renew. Donc c'est simplement un projet aussi issu du programme Interfect 4B. Et en fait, c'est un projet qui voit en son centre l'université irlandaise de la Queen's University de Belfast, autour de laquelle s'articulent différents organismes également, comme par exemple Jean-Claude Agrobiothèque, donc nous-mêmes, ainsi que des universités allemandes, qui sont l'université de Cologne et de Dresdau-Caisson. Autour de ça, nous avons différents organismes, d'ailleurs l'AREPS ou encore le VITO. Alors le but du projet Renew, qui est aussi applicable à la zone européenne du Nord-Ouest, tout comme tous les projets qui s'appliquent dans le programme Interfect 4B, c'est en fait de récupérer des ressources valorisables et qui sont issues de déchets. Le but ici, à nouveau, c'est de construire un réseau de partenariats entre les pays concernés, au niveau transnational. Il faut évidemment que ce réseau puisse évoluer. Et donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en application ? Eh bien, en utilisant des nouvelles technologies, sélectionnées les plus performantes, après avoir testé des technologies nouvelles à l'échelle du laboratoire, pour finalement terminer par une étape de développement et de commercialisation. Alors le projet Renew est axé autour de 4 work packages. Donc le premier est plutôt une bibliographie et une planification technologique. Un deuxième work package qui est relatif à l'innovation. Un troisième, où on est plus en rapport avec l'innovation technologique. Et un quatrième, où on met en application tout ce qui a été trouvé. Donc on va développer et exploiter ces différentes techniques. Alors plus précisément, au niveau de Jean-Louis Agrobiothèque, nous sommes plus intéressés par la production de l'acide succinique, à partir de la souche Aptinobacillus succinogénès. En fait, pourquoi on s'intéresse à cet acide succinique-là ? Parce qu'il y a certains déchets qui sont capables de fournir en fait cet acide succinique. L'intérêt, c'est en fait qu'il est la base de la synthèse à de nombreuses molécules qui peuvent être utiles dans le domaine médical ou encore plus largement commerciales de manière plus générale. Et donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le cycle de crêpes, le cycle de l'acide citrique, pour essayer de le tourner à notre avantage et pour produire cet acide succinique-là, par contre. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, en utilisant la technologie de la fermentation par les biofilms. Donc c'est une souche qui est capable de créer des biofilms. L'avantage des biofilms, c'est qu'ils montrent une grande résistance par rapport à la souche isolée. Et donc ce qu'on va faire, c'est essayer de combiner cette approche-là, donc qui est plutôt naturelle, la tendance naturelle de la souche à créer des biofilms, et on va combiner ça au génie des procédés pour arriver à cette production d'acide succinique. Voilà, donc une dernière dia pour vous montrer les différents partenaires, encore une fois, des deux projets, et pour vous remercier de votre attention. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous parler d'un cas très spécifique que l'on vient de vous annoncer. Ce sont les traitements des orisiduaires d'un site que nous avons en Flandre, à Purs, près d'Anvers. Mais avant d'être dans le détail, je vais peut-être d'abord vous présenter ce qu'on fait à Préion en deux minutes. On va savoir un peu de quoi on parle. Donc Préion, c'est un groupe qui est spécialisé dans la chimie du phosphore. C'est le programme pour environ 400 personnes. Plus ou moins 800 à Liège et environ 200 à Anvers. Et on est leader mondial dans pas mal de produits, dans tout ce qui est chimie du phosphore, mais inorganique uniquement. Pas de chimie organique, c'est une chimie inorganique. Ça a un intérêt pour la suite de l'exposé. Rapidement, on a quatre sites de production. Donc on en a un en Belgique, de côté d'Angie, un à Purs. Et on en a un en France et un aux Etats-Unis. Et je vais m'attarder plus particulièrement dans la présentation sur le site que nous avons à Purs. Les produits qu'on fabrique à Préion, on a trois grandes catégories pour simplifier. On a tout ce qui est fertilisant. On en a parlé ici tout à l'heure avec les boules. On fait plutôt des produits un peu plus purs parce qu'on va rentrer dans des fabrications particulières. Les phosphates interviennent beaucoup dans tout ce qui est alimentation. Dans le Coca-Cola par exemple, c'est différent. C'est de l'acide phosphorique dont on nous emmène peut-être pas tous les jours, mais quand même assez souvent. Et ensuite, on a un grand relais de tout ce qui est produits techniques. Les plus connus par exemple, parce qu'on en a parlé beaucoup dans la presse. Ce sont toutes les poudres à lessivés. Maintenant, malheureusement, pour nous, sans phosphate. Et il y a encore tout ce qui est produits de la vaisselle. Dans les tablettes, on a encore des phosphates. En tout cas, jusqu'en 2017. Alors, nous avons une filiale technologique. Préion est connue dans le monde de la chimie parce qu'on vend des procédés de production d'acide phosphorique. Ces usines sont principalement dans les pays du Sud. Et donc, c'est un grand problème pour eux. Tout ce qui est utilisation de l'eau, recyclage de l'eau, et rejet également des effluents. C'est de plus en plus contrôlé. Et donc, actuellement, quand nous vendons le procédé de production d'acide phosphorique, on est amené à rajouter tout ce qui est traitement des eaux pour résoudre au maximum ce problème. Donc, on est vraiment intéressé de développer des technologies, innovant dans tout ce qui est traitement des eaux. Alors, si on s'attarde au site de PURS et qu'on prend l'exemple des rejets que nous avons actuellement sur notre site, on retrouve principalement du Fluor et du P2O5. Et comme nous sommes en Flandre, on l'a vu ce matin, tant que nous sommes récemment les mêmes en Flandre qu'en Wallonie, nous devons respecter dans nos projets des valeurs en P2O5 et en Fluor, bien particulières, et on parle quand même de valeurs relativement élevées. Donc, on est amené à traiter ces eaux-là pour réduire la teneur en Fluor, en P2O5, mais également dans d'autres éléments. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. À l'heure actuelle, le procédé est relativement simple. On ajoute de la craie, on ajoute de la chauve pour remonter le pH et en modifiant le pH des eaux, on précipite toute une série de composés. Donc, c'est un traitement uniquement chimique, mais on aura un traitement biologique, ce n'est pas utile dans notre cas. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a, et rapidement, en gros, on vend plus ou moins 70 mètres cubes d'eau. Ces eaux proviennent soit de la ligne de produits chlorés, soit de la ligne des produits phosphatés. Elles sont introduites dans les réacteurs auxquels on va ajouter des éléments pour remonter le pH. On parle d'un pH aussi, on va aller vers un pH neutre et on va respecter ce qui est demandé par l'agent de la marron, les normes en P2O5 et en plus. Évidemment, on va se retrouver des eaux qui vont sortir ici du filtre, c'est un cinéma, des eaux purifiées qui vont sortir et on a des boue, plus ou moins 10 000 tonnes, c'est 50%. Ces boue, elles nous embêtent parce que soit elles ne sont pas faciles, à traiter, soit il faut voir où je peux les recycler. On peut modifier notre procédé pour recycler au maximum ces boue et pour en diminuer au maximum l'humidité. Elles contiennent du fluor, elles contiennent du phosphate, elles ont en gros une humidité de 50 à 70%, donc ce n'est pas évident à traiter, ce n'est pas évident à transporter. Après, il faudrait les sécher, mais évidemment, qui parle de séchage, entraîne un investissement, des coûts assez lourds, et donc on voudrait quand même regarder s'il n'y a pas d'autres possibilités pour arriver à réduire ces coûts. Alors la première des choses qui a été faite, c'est ce qu'on est en train de modifier pour le moment, c'est très simple, c'est avant de compliquer le procédé, c'est de mélanger au départ les deux fils, dans quel but ? Tout simplement, avoir une variation plus faible, de la teneur en différents éléments présents dans les eaux, on a quelque chose de plus stable, et donc d'office, les trépanes sera plus simples. La deuxième observation qu'on a faite, c'est que les particules qui sont produites sont très fines, et qui dit particules fines, dit problème de filtration, teneur en humidité plus élevée, et donc une des idées, c'est de modifier un petit peu la façon de faire pour améliorer la cristallisation. Alors, dans la cristallisation, il y a quelque chose qui est assez connu, c'est d'avoir des germes ou des particules qui sont présentes à la base quand on commence une réaction. Donc ce qu'on peut faire de façon assez simple, c'est de reprendre ici une partie des bouts, qui ont été décantés, et de réintégrer une partie au début du processus. Ces particules étant présentes dans le réacteur de départ, la précipitation, la cristallisation des particules suivantes pourront se faire sous des germes, et donc on obtiendra des tailles de particules plus importantes, ce qui depuis sera un impact et sur la qualité des bouts, et sur la consommation des polyélectroïdes, donc des flocculants. Si on a des particules plus grosses, on va consommer moins de flocculants, ça évite de devoir rajouter des éléments étrangers dans le procédé. Alors, une deuxième chose qu'on peut également faire, c'est de séparer les fines particules, les grosses particules, simplement en ajoutant un hydrocyclone, qui sont des choses assez faciles à mettre en oeuvre, pas très coûteuses, donc on peut, par cette utilisation d'hydrocyclone, recycler les fines particules en tête de procédé, et en ajoutant uniquement les grosses particules, et en ajoutant la taille des particules, on améliore la filtration, et on obtient un gâteau qui est plus sec. Alors, ça c'est ce qu'on voudra faire dans le futur, c'est une observation qu'on a faite, c'est que, en fonction du pH, on peut précipiter favorablement le fluor, et ensuite le phosphate. Pour un matin, on se dit, ça demande un investissement, c'est pas un, deux particules différentes, on va d'abord précipiter tout ce qui est fluor, enfin fluor de calcium, qui a des applications, c'est un peu l'occasion à l'heure pour la vendre, et on peut, par ailleurs, précipiter le phosphate, donc on fait un phosphate de calcium, qui n'est autre, un peu de choses près, comme une à être phosphate, on peut ensuite recycler, dans nos installations de production, qui n'est pas sûr qu'il y a pas sûr qu'il y a pas sûr qu'il y a pas sûr.